Je vous souhaite tous la bienvenue à cet exposé. On va démarrer avec une présentation et puis on aura la visite à l'hôpital du futur. Chaque réunion de GESA, quand on la démarre, on doit toujours commencer par des antitrusts. Donc, tout ce qui est gestion commerciale, différence de prix, on ne peut pas en discuter pour n'avoir pas de soucis avec les autorités de compétences économiques. Et la deuxième partie, c'est l'intellectual property. C'est tout ce que vous voyez ici, et libre-service, et vous ne pouvez pas dire que les droits sont à moi ou quoi que ce soit. Sous-titrage ST' 501 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 un code barre. La deuxième partie, c'est je dois pouvoir scanner. A la caisse, je dois pouvoir scanner ou à la pétale, je dois pouvoir scanner. Donc ça, c'est la partie capture. Et puis, la plus grande partie de ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est la partie share, on va échanger des données à ce sujet. Et la dernière partie, c'est use, c'est qu'on utilise, c'est de la consultance qu'on fait, ou de l'aide, la formation ou des events comme aujourd'hui. Alors concrètement, j'ai à ça dans le healthcare. Ce que nous on a comme stratégie au niveau healthcare, c'est qu'on essaie de rassembler des gens. Rassembler des gens qui sont des spécialistes dans leur métier et mettre sur table quels sont leurs problèmes, quels sont les problèmes, quels sont les soucis qu'ils aient, et comment nos standards peuvent utiliser ça au mieux de la patient safety ou de la sécurité du patient. Alors, ça commence au niveau du fournisseur, ça continue au niveau du centre de distribution, ça continue dans votre hôpital au niveau d'un magasin central de pharmacie, ça continue dans une unité spécifique pour enfin finir aux patients. Dernière échelle. Donc, on essaye d'avoir des standards de la matière première, jusque tout à fait à la fin le patient à qui on met l'implant ou à qui on attribue le médicament. Donc ça, c'est la première partie. C'est notre stratégie et c'est vraiment là qu'on veut mettre toute l'importance. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise ça ? On réalise ça sur nos trois composants. Le premier composant, c'est l'identification du produit. Alors, l'identification du produit, on a énormément de clés et passer toutes les clés en revue, on est parti pour toute une après-midi et peut-être aussi encore une journée de la journée de demain. Ce n'est pas le but. Donc, je vais juste vous laisser voir trois de nos clés les plus importantes dans cette partie-là. On commence par le GTIN. C'est l'identification du produit, la clé unique. Alors, on a ça au niveau des différents niveaux. En médecine, on a le CNK qui est normalement pour la boîte du milieu, qui était pour la boîte du milieu, ça a été remplacé par un GTIN. On a l'unidos à gauche. Ce qui est important, c'est que chaque type d'emballage doit avoir son côte unique. Donc, la côte d'une boîte est différente du unidos. Il est aussi différent du carton qui est, comment est-ce qu'on dit en français, l'emballage primaire, pardon, ou secondaire, pardon, secondaire, oui. Voilà. Excusez-moi, des fois, je vais chercher, vu que je suis énervant de fun, je vais chercher, mais bon, donc désolé. Ce qui est important aussi, c'est de regarder quel est le type de produit, comment il est emballé. On a ici, par exemple, un glucose test strip. On voit ici que le glucose test strip en lui-même doit avoir un GTIN qui, lui, est emballé dans un petit flacon qui a une autre mesure, donc des autres caractéristiques, donc il doit être emballé, qui lui, alors, est emballé dans un pack ou un inner pack, qui lui, alors, est emballé dans un caisse. Chaque identifiant doit être différent, donc chaque fois. Et donc, quand on parle d'un GTIN, on parle du GTIN du Hitch, oui, de l'emballage ou du carton. Donc, c'est très important d'avoir cette connaissance. C'est la première clé, c'est le GTIN, ça veut identifier le produit. La deuxième clé, c'est le GLM, Global Location Number, c'est la localisation où on se trouve. Ça peut être un quartier d'opération, ça peut être une pharmacie, ça peut être un magasin, ça peut être différentes places. On a ça, par exemple, dans un hôpital, oui, on a donc, comment dire, la chambre du patient peut avoir un GLM, une armoire peut avoir un GLM, un lit, un lit pas, donc la chambre doit avoir un GLM, etc. Donc, aussi le quartier opératoire. Une autre clé qu'on utilise, c'est l'identification du patient. Avec son bracelet, on l'identifie et il y a un numéro, SRN. Alors, pourquoi vous dites, oui, mais bon, dans la plupart des hôpitaux, j'ai déjà des blibans et j'ai mon numéro de l'hôpital que je mets en interne. C'est vrai, mais de plus en plus en Belgique, on évolue vers des hôpitaux principaux et des hôpitaux périphériques. Et donc, on doit déplacer quelqu'un d'une unité vers une autre unité, vu que c'est une autre organisation. On commence à lui couper le petit bracelet, il arrive dans l'autre, on lui remet un nouveau. Toutes les paires de temps et paires d'informations. En plus à ça, on peut rajouter un numéro de traitement. Donc, il y a différentes clés à ce niveau-là. Donc, ce sont les trois clés les plus importantes que je voudrais attribuer. Après ces clés, c'est bien ces clés, mais il faut pouvoir les utiliser. Et les utiliser, on peut le faire en scannant, mais aussi bien avec un RFID. Si vous voyez, par exemple, si vous allez dans un magasin comme Decathlon, par exemple, aujourd'hui, vous ne scannez plus, vous passez avec votre métement et c'est scanné du métement. Eh bien, il y a certains hôpitaux qui ont déjà un emplacement que si une siège roulante passe à un certain moment, il y a un RFID qui est utilisé pour identifier le passage de ce matériel. Donc, ça se fait par un GSA 128. Et ce qui est important à ce code barre, c'est qu'il contient de l'information, pas seulement légitime, mais aussi de l'information de durabilité, de numéro de lot et de numéro de série, si c'est le cas. Mais aussi l'unidos. L'unidos qui devient de plus en plus importante avec toute la législation qu'on a en Belgique, où on doit pouvoir identifier quelle pilule on a donné aux patients. Donc, c'est important. Mais, même chose pour l'emballage. Partie logistique, la même chose. Donc, tout ça, ce sont des autres codes. Et en scannant le code correct, vous savez que vous êtes en train de travailler avec une unidos, ou avec l'emballage, ou avec le package secondaire. Ou avec des emballages multiples, avec d'envoi, on a des clés qui regroupent des emballages, qui font de l'agrégation d'emballages. Et par exemple, ici, vous le voyez ici au milieu, vous avez un 2D matrix pour identifier les ciseaux. Donc, avec toute la facilité de traçabilité et tout ça. On a en bas un présentoir, je ne sais pas si vous l'avez vu, que vous pouviez scanner vos codes pour voir les clés qu'on peut utiliser. On a aussi un VCR, où vous pouvez essayer, comment dire, comment utiliser nos codes dans un hôpital. Je ne sais pas s'il y a eu des questions jusque maintenant, pour la partie introduction. Vu qu'on a un petit groupe, on peut passer. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, si ce n'est pas le cas. Je vais passer la parole à Linda, qui va nous présenter Métronix. Merci.